Il fallait ruser pour dire tout le bien que je pense de Ready Player One, une critique 180 secondes sans spoil, et vous êtes ici sur la critique 180 secondes avec spoil, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Ready Player One avec spoil en 180 secondes. Réalisé par Steven Spielberg et sorti le 28 mars 2018, attention, on va spoiler, James Holiday, le plus grand créateur de jeux vidéo, annonce à sa mort que le reine de son empire, bâti sur son univers de réalité virtuelle, l'Oasis, sera remis au joueur qui saura relever les trois défis majeurs dans le jeu. Comme je vous le disais dans la critique sans spoil, ce film est oufissime tant il risquait l'échec et qu'il arrive à nous ramener du grand cinéma de divertissement des années 90-90. L'un de ses plus gros points forts, c'est l'utilisation des références de manière mesurée et pourtant conséquente. J'entends par là que les références sont utilisées principalement pour de la figuration, on va croiser des personnages d'Overwatch, de Street Fighter, on va avoir un clin d'œil à Minecraft, mais que ces utilisations-là très mineures vont permettre aussi des utilisations plus majeures de codes communs de la culture populaire beaucoup plus larges, comme Retour vers le futur ou comme Shining, qui a le droit à son énorme scène. En fait, le film ne se vante pas d'avoir les droits de toutes ses licences, il les a parce qu'il les utilise et qu'il les utilise correctement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, bah tiens, j'ai plein de droits, donc je vais en profiter pour en mettre un peu de partout. Non, non, il s'est dit, j'ai besoin de tout ça pour créer une cohérence dans l'univers virtuel vidéoludique basé sur les références des joueurs qui modent leur propre personnage, mais que c'est au service de cet univers qui est par conséquent très cohérent, et que c'est au service de l'histoire, parce que les codes plus majeurs comme Retour vers le futur ou Shining vont servir l'histoire. En plus, les effets spéciaux sur ces scènes-là en particulier sont extraordinaires. J'entends par là que la course de voiture est vraiment à 100 à l'heure et il y a quelque chose, il y a une vraie fluidité de mise en scène, très vidéoludique, très propre à Spielberg aussi, qui arrive toujours à rendre son histoire très fluide, et que la reconstruction de Shining avec le grain est tout simplement sublime et un énorme hommage à Stanley Kubrick de la part du non moins grand réalisateur Steven Spielberg. La fluidité dans cette réalisation va permettre aussi la scène de reconstruction de la vie de Hallyday par l'intermédiaire de scènes un peu à 360, c'est tout bête mais ça fonctionne très très bien et on a cette impression-là d'être dans cette réalité virtuelle parce que les mouvements de caméra nous font ressentir comme le joueur. Il y a en plus un habile mélange entre réalité et réalité virtuelle, et j'entends par là que dans la réalité vraie, la naïveté gonisienne va nous permettre de trouver ce film des années 80-90, là où dans la réalité virtuelle, cet aspect FX très avatarien nous plonge sur quelque chose de beaucoup plus 2018, on a vraiment une rencontre du cinéma de 90 à 2018, c'est un mélange des genres et un mélange des époques. C'est en plus de ça une vraie déclaration d'amour à la fiction qui nourrit l'homme, qui nourrit les futures fictions qui vont découler des fictions de base, c'est-à-dire comme Kubrick a dû influencer Steven Spielberg, ça nous dit que je suis ce que j'aime et que je ne suis pas l'apparence que je prends, qu'un gamin de 11 ans peut être un super ninja et qu'une fille peut être un armurier badass. Il y a un vrai questionnement en plus autour de la création d'une oeuvre, de la créativité, il y a toute cette scène de l'immortalité finale d'Hallyday par son IA, on ne sait pas trop ce que c'est, on lui demande qu'à de vous et ne répond pas, il y a ce côté que la création devient son créateur, tout comme son créateur est la création, et la fierté d'enfanter de l'art. Spielberg s'amuse et par là même nous amuse, je trouve que c'est la plus belle définition du cinéma de divertissement, c'est comme ça que je qualifierais Ready Player One, et top. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce Ready Player One vous a autant plu qu'à moi, je vous invite à me le dire en commentaire, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous en rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada